7h47, Alexandra Bensaïd, votre invitée ce matin, est président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée Nationale. Bonjour Jean-Louis Bourlange. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. L'information de la nuit sur l'Ukraine, c'est donc Joe Biden et Vladimir Poutine qui acceptent de se rencontrer. Lors d'un sommet, on ne s'attendait pas du tout à cette décision. Les Américains ont répété tout le week-end que Poutine avait déjà pris sa décision. Jean-Louis Bourlange, est-ce qu'on peut croire à la désescalade au tout début d'une sortie de crise ? Certainement pas sur la base de cette annonce. Ça ne suffit pas du tout à garantir une désescalade. Simplement, hier, on était quand même sur l'idée qu'il y avait un parcours diplomatique qui était engagé. Le ministre des Affaires étrangères russe, M. Larvoff, devait voir M. Blinken jeudi. On pensait qu'il pourrait passer par Paris à un moment. Donc on avait quand même un parcours de négociation qui se développe parallèlement à l'accentuation de la pression sur le terrain, qui est extrêmement violente. On est déjà en guerre. 1500 obus ont été échangés dans le Donbass samedi, par exemple. Donc on est dans une situation de très grande violence. Alors là, c'est un point supplémentaire. Je crois que le président Macron, je crois, de façon très juste, essaie de pousser au maximum les chances du dialogue et les chances de la négociation. Il faut éviter la guerre. C'est évident qu'il faut éviter la guerre. La guerre, elle est déjà, Jean-Louis Bourlange, sur cette ligne de tension entre l'Ukraine et la Russie. Mais vous dites qu'il faut éviter la guerre. Ça veut dire qu'elle pourrait aller jusqu'où ? Personne ne sait ce qui est dans la tête de M. Poutine. On ne sait pas ni le périmètre, ni les moyens, ni les concepts, ni même les buts. Est-ce que la guerre, ce sera une reconquête de l'Est de l'Ukraine ? Est-ce que la guerre, ça consistera, à partir de la biologie, à atteindre Kiev ? Est-ce que la guerre prendra d'abord un aspect numérique, cyber extrêmement vigoureux ? Ou est-ce qu'elle prendra des formes plus classiques ? Est-ce qu'il y aura, il faut penser à ça aussi, est-ce qu'il y aura en même temps un buzz créé par la Chine autour de Taïwan ? Est-ce que même la Moldavie, qui est au bout du processus, n'intéressera pas à Poutine ? Personne, personne n'en sait rien. Mais que veut-il au fond ? Est-ce qu'il veut, vous dites on n'en sait rien, mais pour l'instant, les messages qu'il envoie, est-ce qu'il veut annexer la Crimée comme il y a huit ans, quasiment jour pour jour ? Est-ce qu'il est juste en train d'essayer de réécrire l'ordre sécuritaire en Europe ? Est-ce qu'il veut redéfinir des frontières ? Comment vous analysez ? C'est très difficile. Ce qu'on sait, c'est que l'Ukraine a été créée indépendamment de la Russie, sans que l'Occident n'y ait pris aucune part. Ça a été une décision interne aux puissances formant l'Union soviétique. Deuxièmement, on sait qu'en 1994, en échange de la renonciation des Ukrainiens à garder des armes nucléaires sur leur sol, ils ont bénéficié d'une garantie de leurs frontières par les Russes. On sait qu'en 2008, à Bucarest, l'OTAN n'a pas envisagé immédiatement l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Et on voit maintenant que toutes les conditions de garantie, de sécurité étaient là. Personne ne peut penser à un seul instant que l'Europe menace. C'est absurde d'imaginer que l'Europe occidentale telle qu'elle est menace. Alors, que veut Poutine ? Disant cela, vous dites que Vladimir Poutine fait des rodons montades et que c'est lui le provocateur. – Écoutez, c'est tellement évident, vous massez, vous avez un pays dont vous avez garanti les frontières en 1994, dont vous occupez une partie du territoire depuis une dizaine d'années, et auprès duquel vous massez des troupes qui sont entre 150 000 et 200 000, avec au nord les troupes en Biélorussie, alors même que vous avez dit au président Macron il n'y a qu'un jour que vous alliez les retirer, et maintenant on annonce qu'on prolonge les choses, c'est évidemment une agression caractérisée. Alors il y a trois hypothèses. La première hypothèse, c'est l'objectif avoué, créer de la sécurité en Russie, c'est de la blague. Il est évident que la Russie n'est pas menacée, mais sur ce plan-là, nous occidentaux, et c'est bien ce que fait le président Macron et ce que font les Américains, on peut lui offrir des garanties. Deuxièmement, c'est le pourrissement de la situation en Ukraine, parce que l'Ukraine menace, parce qu'il ne faut pas qu'elle devienne une démocratie, il ne faut pas qu'elle devienne une économie prospère, il ne faut pas qu'elle devienne une seconde Pologne, il faut que ça ne marche pas. Et donc il y a tout un effort de pourrissement. Troisièmement, il y a carrément l'annexion, et tout ça a été documenté. Dès le 13 juillet de l'année dernière, M. Poutine a annoncé la couleur. Et est-ce qu'il faut qu'on lui promette à Vladimir Poutine, puisque c'est ce qu'il réclame, que l'Ukraine, qui désire entrer dans l'OTAN, restera à la porte ? Est-ce qu'on doit, nous, les Européens, les Américains, aller jusque-là ? Je crois que c'est une question qui est intéressante. Moi, j'ai toujours été très réservé sur l'idée que l'Ukraine rentre dans l'OTAN pour une raison simple. C'est que je crois que là où Poutine a raison, et où tout le monde a raison d'ailleurs, c'est de considérer que les liens entre l'Ukraine et la Russie sont d'une essence singulière. Il y a des liens profonds, et faire passer une alliance militaire contre la Russie entre l'Ukraine et la Russie, c'est certainement une mauvaise idée. Mais il ne s'agit pas de dire unilatéralement l'OTAN, c'est vous, M. Poutine, qui allez déterminer ce que fait l'OTAN. En réalité, il faut organiser l'Ukraine comme, selon un mot de l'Union Européenne qui est assez juste, un voisinage commun à la Russie et à l'Europe, garantir son indépendance, garantir son autonomie, sa liberté politique, sa liberté économique. Et son choix et son désir d'entrer à l'OTAN. On dit à l'OTAN, ben non, il y a aussi M. Poutine qui influe sur... Est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse si on dit non à l'Ukraine ? Non, l'OTAN n'est pas fait pour diviser les anciens pays de l'URSS, elle est faite pour protéger des pays qui ont été satellisés par l'URSS, comme par exemple la Pologne, la Hongrie, les anciens pays de l'Europe de l'Est ou les pays baltes. Nous, nous avons toujours recherché une relation positive avec la Russie. C'est Poutine qui n'en veut pas pour une raison simple, c'est qu'il déteste le modèle que nous représentons, le modèle démocratique, le modèle libéral, l'économie de marché, tout un ensemble de choses qui le menacent, l'inquiètent, alors qu'il est dans une situation intérieure difficile. Et comment jugez-vous le rôle des Etats-Unis ? Ils ont été quand même très alarmistes ces dernières semaines. Est-ce qu'ils cherchent, c'est l'opinion de certains, à faire adhérer des pays proches de la Russie à l'OTAN, l'Ukraine donc, mais aussi la Finlande, la Suède ? Ils ne cherchent rien du tout. Écoutez, il y a six mois, les Américains, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait, c'était le pivot vers le Pacifique. Ils disaient, tout le langage qui émanait de Washington, c'était, il ne faut pas s'inquiéter trop de Poutine, ce qui est inquiétant, c'est M. Xi, c'est les menaces sur Taïwan, c'est le bouleversement. Et tout d'un coup, ils ont été brusquement ramenés dans cette affaire. Non, le problème des Etats-Unis n'est pas là. Tout le monde est très déconcerté par ça. Et là, c'est ce qui m'inquiète beaucoup, voyez-vous, c'est que si les choses restent en l'état, Poutine aura perdu la partie. Parce qu'il aura rétabli les Etats-Unis en Europe. Il aura réintéressé à l'OTAN, comme vous venez de le rappeler, des pays comme la Suède et la Finlande, qui étaient traditionnellement neutres. Et il aura constitué une nation ukrainienne en opposition vigoureuse à l'égard de la Russie. Ça sera un échec, d'où la tentation de la fuite en avant. Ça, c'est votre inquiétude. Allez, deux questions, si vous voulez bien, Jean-Louis Bourlange, quand même, de politique française. Ce sommet Biden-Poutine, il a été proposé par Emmanuel Macron. C'est donc un succès diplomatique, pour l'instant. Non, ce n'est pas le problème. Pour l'instant. Mais avec cette menace de guerre aux portes de l'Europe, à votre avis, est-ce qu'Emmanuel Macron peut, tout de même, annoncer sa candidature dès cette semaine ? Non, je crois que les querelles qui ont été lancées sur ce plan-là sont vraiment dérisoires. Le président Macron ne peut pas... D'abord, il est candidat. Il l'a dit, tout le monde le sait. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il n'est pas entré en campagne. Est-ce que vous trouvez qu'au cœur de la plus grave crise internationale depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est un bon moment pour dire « je vais rentrer en campagne et lutter contre M. Seymour, Mme Pécresse et M. Mélenchon ? » Donc, il a raison d'attendre. Ce matin, on se pose des questions sur le candidat communiste. Il n'a même pas le choix, si je puis dire. Il n'a pas le choix. Ce matin, on se pose des questions sur le candidat communiste Fabien Roussel. De 2009 à 2014, il était attaché parlementaire, payé 3000 euros par mois. A-t-il vraiment travaillé ? Vous l'avez vu sans doute, c'est le journal en ligne Mediapart qui s'interroge et qui avance que Fabien Roussel travaillait en réalité pendant ce temps pour le Parti communiste. Bon, c'est une sorte de... Je n'en sais rien. Je trouve que les élus ont trois fidélités en termes de travail. Ils travaillent dans leur circonscription, ils travaillent dans l'institution dont ils sont membres et ils travaillent dans leur parti. L'équilibre, on est bien placé au modem pour savoir que ça doit être maintenu, l'équilibre entre ces trois notions, ça appartient, me semble-t-il, à l'autonomie des hommes politiques. Monsieur Roussel est un homme très actif, très travailleur, très sympathique. J'approuve à 100% son programme uniquement alimentaire. Jean-Louis Bourlange, le président de la commission des affaires étrangères, merci d'avoir été sur France Inter ce matin. On a entendu votre inquiétude, la plus grave crise internationale depuis la guerre. Merci à tous les deux, merci Alexandra. A tout à l'heure.